C'est le bras séculier, le bras de mise en œuvre de toutes les directives, de toutes les politiques de l'État, tendant donc à améliorer les conditions de vie des populations. Au-delà de ce rôle, le Conseil national de l'UQM a également en charge de recueillir les préoccupations des associations de consommateurs, dont nous avons la charge, pour les transformer justement en fait, en action, afin de pèser de tout son poids sur les questions liées justement à la flamme des produits de grande consommation. Et à la matière, nous sommes encore une fois venus, au cours de cette séance de travail, porter le mécontentement des Ivoiriens, leurs angoisses, leurs peines, leurs souffrances, face à la vie, contre la vie chère, face même à la vie chère. En effet, le prix aujourd'hui des loyers est insupportable. Vous avez également des questions liées justement, malgré les plateformes en fait, malgré les mesures arrêtées par l'État, nous avons la réalité différente, qui fait que certains opérateurs économiques russent. Et à la matière, les responsables du Conseil national de l'UQM, la vie chère, nous ont conseillé de porter l'information auprès des populations, en leur demandant de dénoncer toute pratique illégale, toute pratique violente, les règles, arrêtées par l'État, tendant justement à une meilleure plateformité de prix des produits de certains produits de grande consommation. Et à la matière, toutes les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs sont à base sur justement la nécessité de sensibiliser la population sur notre rôle. Parce que le rôle d'une organisation de consommateurs, ce n'est pas d'être adressé au pouvoir public. Notre rôle, c'est d'être des partenaires du pouvoir public, apportant véritablement, sous nos épaules, les mécontactements des populations. Et cela ne se négocie pas avec des prévents. En tout cas, moi qui vous parle là, je suis là-dedans. Moi, je suis à toute réunion où vous me verrez, c'est pour naturellement défendre les intérêts des consommateurs. Je ne peux pas comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des lèvres fraîches sur l'ensemble de son territoire national, qui a de l'eau en permanence toute l'année, ne puisse pas produire du bétail, et être obligé de confier son ventre à un pays étranger comme le Niger, le Mali, dont la nature n'a pas gratifié le territoire national, de ses qualités, agrosphériques, de ses qualités naturelles. Au-delà de cet aspect, il y a le... Vous prenez la Chine, vous prenez le Japon, vous prenez la Thaïlande, vous prenez le Cambodge, l'Inde. Tous ces pays qui nous fournissent du riz sont des pays entourés presque pour la grande partie d'eau. Malheureusement, la Côte d'Ivoire, malheureusement pour nous, sinon heureusement pour nous, la Côte d'Ivoire a des pas fonçus ensemble de son territoire national. Nous avons un ministère de la République, tout comme nous en avons au niveau des ressources analytiques et animales. On n'a aucune vérité politique animalière. En tout cas, on sait qui nous concerne, parce que jusqu'à présent, nous continuons de nous nourrir en détail grâce à l'étranger. Donc la question de l'Upe contre la Bichette ne concerne pas que le ministère du Conseil. Ça concerne tous les acteurs étatiques, que ce soit la construction et le logement, que ce soit les ressources analytiques et animales, que ce soit également l'agriculture, le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, que ce soit tous les acteurs étatiques, bonheur, prépondérants, ministère des Transports et j'en pense. Donc c'est en ça, acteurs gouvernementaux, acteurs de la société civile, que nous devrons réaliser, nous voulons les populations, avec un prix nous, une grosse responsabilité pour l'État. Amine Didi, secrétaire exécutive du Conseil national du Contre la Bichette. La rencontre de ce jour rentre dans les rencontres que le Conseil national du Contre la Bichette initie toutes les fois où un problème se trouve. Il s'agit pour le gouvernement, à travers la rencontre du comité technique, de discuter avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la formation des prix, que ce soit les structures publiques ou les structures privées. Donc cette réunion avait pour but non seulement de faire le bilan, des actions qui ont été menées en 2022, et de réfléchir ensemble sur des nouvelles actions qui nous ont proposées au gouvernement au titre de l'année 2023. Donc ce sont des concertations qui sont menées aussi bien avec le secteur communé que le secteur public, et qui sont réunies aujourd'hui au sein du comité technique de lutte contre la Bichette. Quand on regarde les chiffres, les chiffres sont parlants. Les chiffres sont parlants surtout lorsqu'on compare avec le reste du monde, que ce soit nos pays voisins immédiats, ou même les pays qui sont ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, on a, c'est vrai, une inflation, mais une inflation qui est contenue. Quand on regarde par rapport aux taux qui sont en vigueur, et que les pays voisins, avant, connaissent. Donc il ne s'agit pas forcément de se comparer, mais il s'agit quand même de reconnaître que les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement ont permis de contenir en quelque sorte l'inflation qu'on aurait pu avoir si jamais ces mesures n'avaient pas été mises en œuvre. Et cela a été relevé d'ailleurs par l'ensemble des participants qui ont reconnu que les mesures qui ont été adoptées, que ce soit le plafondement des prix, que ce soit les subventions sur les produits comme le blé, comme le carburant, etc. Si ces subventions n'avaient pas été mises en œuvre, on aurait eu des prix au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc oui, ce sont des mesures qui ont été utiles, qui ont permis de conserver le pouvoir d'achat des populations. Et il s'agit pour 2023 d'aller plus loin et de faire en sorte que nos populations puissent continuer d'avoir accès à des produits de grande consommation à un prix abordable. Pour 2023, il s'agit déjà, un, de continuer, de pérenniser les actions qui ont été entreprises en 2022 et qui ont porté leurs fruits. Et il s'agit d'identifier de nouvelles actions. C'est l'objet de cette réunion parce que nous souhaitons inscrire les nouvelles actions dans la concertation, dans la discussion avec les acteurs, avec les parties prenantes. Aujourd'hui, il y a le secteur public, c'est vrai, les ministères clés, mais il y a également le secteur privé avec les présidents du patronat, mais également la société civile, qui sont non seulement représentées par les actions consommateurs, mais par toutes les structures de la société civile. Donc, c'est une réflexion de concertation et les mesures qui seront proposées au gouvernement, parce que nous avons le but de faire des recommandations au gouvernement. Les recommandations qui seront faites au gouvernement sont issues de l'ensemble de la concertation. Donc, nous laissons la primeur au gouvernement d'annoncer les mesures qu'il décidera d'adopter, mais il s'agit de montrer que ces mesures s'inscrivent dans une concertation avec l'ensemble des acteurs. Je suis le directeur du cabinet du ministre de la France, et je suis le président du comité technique du Conseil national de lutte contre la richesse. Cette rencontre vise à faire le doulan de la mise en œuvre des mesures qui ont été prises par le gouvernement, la canne-la-nu contre la richesse, et de proposer le gouvernement afin d'exercer le pouvoir d'achat et protéger le gouvernement. Nous nous pouvons retenir que le gouvernement, la République au quotidien, a noté un ensemble de réunions qui ont appuyé le gouvernement pour renforcer sa participation à la mise en œuvre de la réunition qui présente la réunition d'excellence à la Sanoa-Tamacu. L'année 2012, c'était l'année sociale. Et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été adoptées notamment des mesures pour la subvention de ce qui concerne le secteur de commerce. Les subventions ont été accordées aux meuniers à ceux qui produisent de la farine. C'est au moins 6,6 milliards de Français et de lois qui ont été accordées aux meuniers par mois sur une période de neuf mois. Et vous avez également noté que le carburant a été subventionné, le gasoil et l'essence ont été subventionnés et nombreuses sommes ont été consenties en faveur du bien-être de la population. Je voudrais noter que le prix du pain n'a pas connu de modification. Nous avons deux types de baguettes. La baguette standard qui est au prix de 150 francs CFA pour 174 grammes et la baguette d'améliorée qui coûte 200 francs CFA pour 232 grammes. Donc je note que je voudrais préciser que le prix de la baguette standard n'a pas connu d'augmentation. je n'ai pas connu d'un petit écart